Le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ce mardi, on en parle avec vous, Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Un peu d'histoire d'abord pour commencer, les accords d'Evian mettant fin à la guerre d'Algérie sont signés en mars 1962. Pourquoi faut-il attendre le 5 juillet de la même année pour arriver à une proclamation d'indépendance ? Tout le processus mis en place après les accords d'Evian a été de structurer la sortie de la guerre, premièrement. Deuxièmement, la mise en place des autorités algériennes pour arriver à mettre en place des structures de gouvernement opérationnelles et la première partie de l'évacuation d'une partie des troupes françaises. Donc ce temps de l'attente a été un temps qui a permis aux différentes administrations d'arriver chacune à prendre le relais des autres. En même temps, ça a été une époque, nous le savons aujourd'hui, qui a été extrêmement troublée, violente, puisqu'une partie des acteurs de cette histoire elle-même n'acceptait pas ni les accords d'Evian ni leurs conséquences, tout simplement la manière dont devait se passer ce processus de passation du pouvoir. Donc ces quatre mois sont à la fois quatre mois à regarder sous l'angle administratif, politique et de sortie d'une guerre pour entrer dans l'État algérien, d'une certaine manière, mais aussi ces quatre mois d'histoire, puisque ces quatre mois ont été tant du côté des entrejeux de chacun des protagonistes du conflit, une période extrêmement troublée, violente et compliquée. Une indépendance acquise dans le sang et les larmes, quel sentiment, quel regard prédomine en Algérie aujourd'hui sur cette histoire ? Il serait très précentieux de penser qu'il n'y a qu'un seul regard. Je pense que justement, nous devons reconnaître qu'entre la génération qui a connu cette histoire, la génération qui a quelque part été dans l'entre-deux, celle qui est devenue adulte et qui a grandi dans les années 70-80, avec une forme d'héritage d'un côté de fierté, et de l'autre côté aussi de voir la difficulté de l'État algérien s'installer, avec les crises et la guerre qu'on a connue dans les années 80. Et puis la nouvelle génération, je pense qu'aucune de ces trois générations ne regarde se passer de la même manière, comme en France d'ailleurs. Je pense que pour la nouvelle génération, une grande partie, c'est pas qu'ils ont tourné la page, mais ils ont un regard beaucoup plus lucide et froid sur cette histoire. Parce que d'abord, ils se sont abreuvés d'un discours autre que le discours officiel français ou le discours officiel algérien sur ce passé. Ils ont été cherchés dans des tas d'endroits, des mémoires qui s'entrecroisent, artistiques, culturelles, linguistiques, politiques, d'autres manières de regarder ce passé. Et je pense qu'ils ont un regard beaucoup plus apaisé qu'on peut le penser. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une envie aussi qu'on enterre ce passé pour construire un présent et un devenir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un regard lucide. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout le même regard que les acteurs de l'histoire. Mais en même temps, c'est normal. Quand vous avez participé à un événement, quand vous avez vous-même été quelqu'un d'engagé, vous ne pouvez pas avoir le même rapport au passé que ceux qui en sont les héritiers. Et on vit exactement la même chose en France. Ceux qui sont les descendants d'eux, ils veulent aussi, et je pense beaucoup plus fortement qu'on peut l'imaginer, regarder en commun ce passé. C'est-à-dire qu'il y a plus de points de ressemblance dans la jeunesse algérienne et la jeunesse française pour regarder l'histoire de la guerre d'Algérie qu'on peut le penser. En Algérie, c'est la première génération qui est toujours au pouvoir. Pourquoi, 60 ans après, est-ce important pour le régime algérien de rappeler cette page glorieuse de son histoire, la décolonisation ? D'ailleurs, le slogan des festivités s'intitule « Une histoire glorieuse et une ère nouvelle ». Sur le point de départ, on ne peut être que d'accord. C'est une histoire glorieuse puisque ça a été huit temps de combat et même bien plus long si on regarde toute l'histoire de l'engagement de l'histoire du nationalisme algérien dès les années 20-30. Et si on regarde l'histoire beaucoup plus longue, c'est une histoire glorieuse puisque elle se termine par la victoire des Algériens pour avoir leur indépendance et leur liberté. En même temps, c'est aussi une histoire qui légitime le pouvoir en place et une certaine vision nationaliste de la nation algérienne. Et en même temps, l'opinion publique est déjà en décentrement par rapport à ça en Algérie. Elle a déjà une vision qui a largement dépassé cette vision glorieuse, avec d'ailleurs des parts critiques des deux côtés. Elle critique la manière dont les Français ont commémoré son 60e anniversaire et elle critique tout autant la manière dont l'État s'accapare cette mémoire qui, en par contre, appartient à tous les Algériens. Justement, Jivenès, ce 60e anniversaire, est-ce qu'il a quelque chose de particulier trois ans après le début et le mouvement du Hirak ? Oui, parce que cette nouvelle génération, aujourd'hui, regarde cette histoire avec un œil beaucoup plus ouvert et beaucoup plus lucide sur ce qu'a été la complexité de ce conflit. Parce que je pense que si nos États sont encore un peu trop figés sur ce passé, les intellectuels, la nouvelle génération, les écrivains, les artistes ont largement dépassé les services de travail ensemble. Moi, quand je discute avec un collègue algérien, j'ai plus de problème d'en parler de l'histoire de la guerre d'Algérie. Quand je vois deux jeunes qui en parlent, ils peuvent de vrai ne pas être d'accord sur tous les points, mais ils savent en parler en commun. C'est assez incroyable de voir qu'en fait, seulement ceux qui sont des acteurs politiques, c'est eux qui ont des problèmes par rapport à ça. Comme s'il fallait encore se référer les combats d'hier pour se légitimer dans le présent. Le présent a déjà digéré à sa manière l'histoire de la guerre d'Algérie, et je dirais même ses effets. Ça ne veut pas dire que chacun n'attend pas que de l'autre soit repensé et réécrit la manière dont l'histoire est écrite. Et je pense que c'est valable des deux côtés. Nous vivons sur des mythologies des deux côtés de la Méditerranée. D'un côté, ça légitime un État. Ça légitime la manière dont cet État s'est pensé. L'État algérien. Et de l'autre côté, vous avez affaire au plus grand tabou de l'histoire de France du XXe siècle. Une histoire pas assumée, c'est une défaite, c'est la fin de l'Empire colonial français. C'est aussi la République qui a du mal à se regarder en face. C'est une histoire violente. C'est une histoire qui est aussi liée à l'histoire des immigrations. Beaucoup d'Algériens sont venus vivre après les indépendances en France. Donc cette histoire, elle nous entremêle encore. Donc elle n'est pas simple. Je vous dis, en plus, c'est un véritable tabou d'un côté et une mythologie de l'autre. Quand vous affrontez de telles choses, vous n'êtes pas encore rentré dans le temps des mémoires apaisées. Mais vous savez, ça va aller très très vite maintenant. Très très vite parce que ceux qui ont été les acteurs de cette histoire ont quasi tous disparu. Et aujourd'hui, la nouvelle génération pousse à regarder le passé. Pas seulement celui-là. L'histoire de la colonisation dans sa globalité. est beaucoup plus vite qu'hier. Et beaucoup disent qu'il va être peut-être temps de la regarder, tombant des yeux, et justement, en commun, d'écrire une nouvelle page d'histoire. Vers un 70e anniversaire beaucoup plus apaisé, donc. Peut-être le 65e. Soyons positifs, vous et moi. Imaginons que le temps va très très vite. Les pesanteurs sont toujours les pesanteurs des temps des générations. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle génération. Regardez comment ce débat en France, le débat sur les statuts, le débat sur la reconnaissance du passé, le débat sur ces jeunes générations, issus peut-être de l'immigration ou non d'ailleurs, sont beaucoup plus lucides que nos aînés. Ils veulent que ça aille vite sur ces enjeux pour que ces enjeux ne soient plus des pesanteurs dans le présent pour construire leur identité commune. Et en Algérie, c'est pareil. Vous verrez, ça va aller peut-être beaucoup plus vite que ça. Peut-être que dans 5 ans, on se parlera pour le 65e anniversaire et vous me direz, qu'est-ce que ça a évolué en 5 ans ? Eh bien, c'est tout le mal qu'on nous souhaite à tous les deux, alors. Merci. Merci beaucoup, Pascal Blanchard, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas, et très bonne journée. Merci, vous aussi, au revoir.